Ludivine ! David ! Ça va ? Ça va ! Quand ont été créées les éditions 404 ? En fait, on est une toute jeune maison. Donc on s'est créé en février 2016, à peu près. Donc en fait, c'était assez... Quand on a remarqué qu'il y avait vraiment une tendance qui émergeait au niveau du grand public, vers la culture geek, on commençait vraiment à s'assumer de plus en plus. Et finalement, ça a touché de plus en plus de monde. Et là, on s'est dit que c'est quelque chose qu'on voulait faire. Et sur lequel on s'est penché, en fait, avant février 2016. Mais les premiers livres sont sortis en février 2016. Qu'on voulait faire, ça veut dire qui ? C'était pas moi, je dis « on » parce que c'est 404, l'entité. Mais c'était Lola Saline et Lucie Levant. D'accord. Qui ne sont plus aux éditions ? Lucie, si, si. Lucie est toujours là. Lola, non. Et alors du coup, pourquoi 404 éditions ? Le nom ? Le nom, en fait, il y a eu un gros brainstorm en mode « mais comment on va l'appeler cette marque ? » Il fallait quelque chose de court, mais de percutant, qu'on retienne, qu'il soit un peu fun aussi. Et en fait, à un moment, quelqu'un sur un énorme tableau blanc où il y avait plein d'idées a marqué 404. Et c'est resté parce qu'on s'est dit « mais c'est génial, c'est court, tout le monde s'en souvient, ça rappelle la culture d'Internet. » Oui, 404, nos fonds. La page que vous cherchez n'existe pas. Et on s'est dit « bah du coup, nous, on a une punchline qui arrive avec, avec la page que vous cherchez existe enfin. » Puisque ça faisait le lien entre Internet, l'édition, donc tout ça, c'est bien mené. On était assez contents, assez contents. Et du coup, vous commencez avec quoi ? C'est quoi le premier fait d'arme de 404 éditions ? En fait, du coup, quand on a lancé la maison, il y avait déjà tout un programme qui était établi. On n'allait pas lancer qu'un livre. Donc, on est arrivé dans les librairies, en fait, avec plein d'univers déjà qui commençaient à se constituer, qui ont été affinés après. Et notamment avec la YouTubeuse Andy, qui nous a permis vraiment de lancer la marque et de ramener un talent d'Internet sur les tables. Alors, du coup, là, on est sur du livre. C'est ça. C'est du livre, c'est de l'autobio ? Non, ce n'était pas de l'autobio, c'était une fiction. Une fiction. En fait, elle parlait d'une fille qui s'appelait Lindsay, qui avait son âge, qui rencontrait des problèmes. Et qui, en fait, l'idée pour nous, c'était de retrouver l'ambiance de sa chaîne, ce qui faisait son humour. Mais dans un autre format, pour essayer autre chose, en fait, et avoir une autre écriture, un autre format d'écriture. Donc, là, on est dans le roman, mais on est toujours lié à Internet. C'est ça. Vous avez quand même un gros lien avec le jeu vidéo. Oui, complètement. On est d'accord. Même, on peut dire que Minecraft est un des piliers des éditions 404 ? Ça a commencé aussi avec Minecraft, en fait. Il y avait donc Andy, mais aussi, en partie fiction, on avait le journal d'un noob. Voilà, et des guides de jeu. Alors, le journal d'un noob que tu as là. Oui, que j'ai là, qui se présente comme ça. Je vais le montrer. Explique un petit peu ce que c'est. Donc, en fait, le journal d'un noob, c'était Cube Kid qu'on a déniché, en fait, sur Amazon US. C'est un auteur américain. Et on s'est dit, mais la fan fiction, c'est génial pour emmener les enfants, en fait. Notre idée, c'est d'emmener les enfants de l'écran au papier. Au papier, oui. Et de leur dire, regardez, vous adorez votre jeu vidéo, mais vous allez lire un livre, il va être vraiment cool. Vous allez vous éclater et retrouver, en fait, ce que vous aimez dans le jeu vidéo, dans un bouquin. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un succès fou, au-delà de nos espérances, en fait. Donc là, on est au sixième tome. Et effectivement, on a plein de parents qui nous disent, mais en fait, mon gosse, il ne lisait jamais. Maintenant, ça y est, il se met enfin un lien. Je n'arrive plus à lui arracher le livre des mains. Donc, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et effectivement, Minecraft, c'est important pour nous, en termes écran papier, quoi. Et du coup, on parle de jeux vidéo, de Minecraft. Et vous avez aussi des livres pour apprendre à fabriquer des jeux vidéo, pour apprendre à programmer ? On a ça, oui, effectivement. Donc, c'était, je ne les ai pas là, mais c'était deux livres sur Scratch pour apprendre aux enfants à coder. Parce qu'en fait, c'est rentré aussi dans le programme scolaire. À un moment, l'idée que les enfants devaient apprendre à coder, qu'Internet, ça devenait un pilier qu'il fallait maîtriser. Et donc, on a fait ça, effectivement, comme autre chose, en fait. Plein d'autres choses. Et vous avez de la fiction, donc aussi, avec Andy, mais pas que. On a aussi de la fiction plus SF. Donc, vous avez quoi d'autre ? Donc, on a Kereban, par exemple, qui est, pour le coup, une fiction SF, avec un format qui nous a beaucoup plu, qu'on a trouvé sur 404 Factory, dont je crois qu'on parle après. Mais en fait, là, vraiment, ce qui nous a plu, c'était que c'était les littératures de l'imaginaire, qui encore aujourd'hui ont du mal parfois à émerger, mais qu'on voulait aussi mettre à l'honneur chez 404. Et donc là, l'idée du roman, c'est vraiment une guerre entre l'Empire et le Royaume, avec une série d'articles, en fait. Par exemple, il y a une carte postale, puis un article de journal, puis un blog, puis une conversation téléphonique. On suit à travers des réseaux sociaux ou un média, etc., une guerre fictionnelle, sans jamais avoir de texte vraiment écrit. Non, sans jamais de narration pure, en fait. Ça passe à chaque fois à travers des médias différents et des moyens de narration toujours différents. Ce qui fait qu'en fait, le personnage principal, c'est Kereban, c'est la ville. Et on trouvait cette narration très maligne, très intelligemment faite en plus par Dario, et qui nous a tout de suite plu, qu'on a voulu mettre au catalogue. OK. Vous avez des escape books. Oui, aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un escape book ? C'est un livre dont vous êtes le héros ? 2.0. C'est comme ça qu'on nous présente. En fait, on a aussi commencé 404 avec cette idée d'escape book, où l'idée, c'était de se dire, mais il y a les escape games qui fonctionnent du feu de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, nous, en termes de livres, pour continuer cette expérience-là ? Et donc, effectivement, avant, il y avait eu les livres dont vous êtes le héros 2.0, enfin, même pas, du coup, mais la base. Et où on s'est dit, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas être encore plus méchant avec le lecteur et ne pas donner différentes pistes, mais vraiment le laisser dans un livre et lui dire, si tu ne trouves pas la solution des énigmes, tu ne sors pas. Donc, en fait, on est enfermé dans un lieu, comme un escape game, le même principe. Et ensuite, on a plusieurs salles. Et donc, chaque salle, en fait, on récolte des énigmes et des indices. Et il faut réussir à résoudre ces énigmes pour avancer dans le livre. Parce que jamais, on va dire, par exemple, comme dans un livre, allez, page 48. Page machin, si vous jetez le dé, allez, là, il faut qu'il trouve la page où il faut aller. C'est ça. Mais alors, du coup, il n'y a pas des forums qui sont créés, qui aident les gens ? On a des pages Facebook des auteurs, parce qu'effectivement, il y en a des fois qui s'arrachent les cheveux et qui disent, là, je ne peux plus, je n'y arrive pas. Après, dans le livre, il y a des aides aussi. Des fois, il y a des clins d'œil. Avec les auteurs, c'est-à-dire qu'on leur dit, essayez de mourir une fois dans le livre. Vous allez voir, c'est pas mal. D'une, c'est un peu drôle, parce qu'à chaque fois, ils le font de manière super fun. Et en plus, des fois, en fait, ça donne la résolution de l'énigme de mourir une fois dans le livre, en fait. D'accord. Mais moi, je ne voudrais pas être l'auteur de ce livre, parce qu'il doit se faire spammer toute sa vie. On en a plusieurs. Et bon, ça va, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir un quotidien trop compliqué. Mais bon. OK. Vous avez aussi du bricolage. Enfin, j'ai appelé ça bricolage. J'ai rappelé un peu les séquences bricolage qu'il y avait dans nos émissions pour enfants dans les années 80. Mais donc, c'est quoi ? C'est des licences et c'est du paper toy ? C'est du paper toy, en fait. L'idée, c'était, toujours en licence, de créer soi-même ces objets déco avec les héros de notre enfance, ou pas, d'ailleurs. Donc, on a Pikachu, on a les lapins crétins, on a le sigle Batman pour le mettre dans son salon, on a Pac-Man qui arrive en janvier. Enfin, voilà, on a plein de licences comme ça qu'on rajoute au catalogue parce qu'on trouve que c'est des objets... Ça, c'est des bouquins qui existent à l'étranger et que vous rachetez ? Non, c'est de la créa pure. Mais comment vous créez ça ? Avec un paper maker merveilleux qui s'appelle Tougui. C'est vrai, vous êtes allé voir un mec, vous lui avez dit « T'aimes bien faire des trucs en papier ? » Et nous, on aimerait en faire un livre. Et il fait « Ok ». En fait, il faisait déjà quelques paper toys sur sa page Instagram quand on l'avait remarqué. Et on lui a dit « Écoute, en fait, à la base, on voulait faire une licorne. » Voilà, on voulait une licorne qui sortait du livre. C'est un beau projet, c'est un beau projet. Avec une corne dorée. On s'est dit « On veut ça, on trouve que c'est pas mal. » Et il nous a dit « Non, pas de souci. » Et donc, on s'est dit « Vraiment, pas de souci. » Enfin, nous, on s'est dit « Bon, ça va être compliqué à mettre en place. » Et en fait, pas du tout. Et là-dessus, on a fait Pikachu. Ensuite, on a fait Batman. On a fait les starters Pokémon. Une question con, sûrement. Mais comment tu vas voir Pokémon ? Alors, je ne sais plus. C'est Pokémon. Pokémon, oui. Pokémon édition. Je ne sais pas quoi. Tu arrives. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous ? On les a déjà en contact. Parce que c'est une licence qu'on côtoie par ailleurs. Et on leur a dit un jour « Écoutez, on a une super idée. » Donc, nous, on voudrait faire des paper toys Pikachu. Donc, ça ressemblerait à ça. Et donc, en fait, Tougui, lui, il prépare une image pour leur montrer un peu à quoi ça ressemble, ce que ça va donner. Et en fait, c'est du jamais vu pour eux. Ils n'ont jamais vu un licencié arriver, leur dire « Je veux faire ça avec votre produit. Ça va être top. » Donc, du coup, à chaque fois, ils sont ravis parce que le résultat est dingue et qu'ils ne voient jamais ça ailleurs. Oui, c'est vachement beau. Mais du coup, vous vendez à l'étranger après, ça, ou pas ? Oui. Oui, on peut. Oui, oui. Parce qu'au Japon, ça devrait marcher grave, ce genre de... Pour l'instant, le Japon, je ne sais pas trop où on en est. Mais je sais qu'en convention, par exemple, quand on les met, parce que forcément, je les construis, puis ensuite, on les met parce que... C'est sûr que ça donne plus envie de finir. C'est ça. C'est ça. Tu m'en avais donné un. Bon, c'est toujours pas fait. Parce qu'il y a quand même du taf. Il faut être patient, en fait. Oui, c'est ça. Et notre conseil, toujours, c'est le double scotch. Enfin, le scotch double face. Pas la colle. Le double face, mais... Le double face, parce que quand tu te trompes, c'est plus facile pour un air d'arrière. Oui, et puis en plus, ça ne colle pas aux doigts et ça ne salit pas le paper toy, en fait. Parce que des fois, il y a de la colle qui coule au chien. En fait, ce n'est pas idéal. Ton chat le lèche, il meurt. Oui, ça finit mal. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a fait un peu le tour, à ton avis, ou il y a encore des choses... Ça, je ne connaissais pas. Tu as amené. Pourquoi les chats vont-ils conquérir le monde ? Ce n'est pas déjà fait ? Si, c'est déjà fait, mais c'est toute l'épreuve. Mais c'est toi qui l'as écrit. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous avons l'auteur, donc du livre à la table. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti, en fait, c'est notre collection What the Fuck. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, à un moment, on s'est dit, on a des idées complètement tarées. On ne peut pas les mettre dans notre collection fiction, dans notre collection de beaux livres. Donc, il faut qu'on leur crée un espace à eux. Et donc, on s'est dit, on va faire ce livre-là. Parce qu'un jour, je me suis dit, mais attends, toutes les vidéos qui circulent, les chats vont conquérir le monde et tout. C'est chance, oui. Je me suis dit, mais en fait, il faut en faire un essai scientifique, complètement barré, où on prouve de A à Z dans trois parties, trois sous-parties, avec vachement de photos, des preuves. C'est ça. Et pourquoi, en fait, on peut essayer de lutter. Donc, la troisième partie, c'est comment lutter pour vraiment essayer de reprendre le contrôle. Et l'idée, c'était d'avoir des quiz, des interviews, des faux reportages. Je me suis vraiment éclatée. OK. Très bien. C'était une autre partie. Est-ce qu'on peut parler de... Tu avais un beau livre, peut-être, avant de parler de 404 Factory. Et une autre collection à nous, c'est les beaux livres. Donc, on avait fait Allo en 2016, généralement, c'est des livres qu'on garde pour la fin d'année, parce que c'est plus le moment où on offre, où on s'achète soi-même des beaux livres. Et puis, notre coup de cœur de l'année 2017, ça a été Horizon, en termes de jeux vidéo. On a trouvé que c'était bluffant. Et donc, du coup, en fin d'année, on a fait le beau livre Horizon. D'accord. Pour le coup, c'est pas de l'action. Et là, on est sur quoi à l'intérieur ? On est sur vraiment de belles images. Et en fait, c'est tous les concept art qui sont à la base du jeu. Comment les concepteurs ont développé le jeu ? Quel visuel ? Comment ils ont travaillé ? Chaque population, les ozérams, enfin, voilà, il y a tous les détails. Et c'est pas tant sur l'histoire, même si ça peut spoiler un peu, des fois. Parce qu'en fait, on voit sur tout le jeu, les univers, les villes, les monstres, comment on développe un monstre, enfin, comment on fait un veilleur, voilà, de base. Il vaut mieux avoir fini le jeu avant de... Ouais, je pense qu'il y a 2-3 spoils, quand même. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que 404 Factory ? Alors, 404 Factory, comme on s'est dit que faire juste des livres, ça suffisait pas, et qu'il fallait aller plus loin, on s'est dit, en fait, on va repasser vers l'écran, pour le coup, et on va essayer d'emmener des jeunes auteurs de l'écran vers le papier. Après avoir amené les lecteurs, on voulait amener les auteurs, en fait. On s'est dit, est-ce qu'ils ont une communauté pour écrire et proposer des écrits de littérature de l'imaginaire à d'autres geeks comme eux qui n'aiment vraiment que ça, et donc proposer, en fait, une plateforme d'écriture et de lecture qui leur soit dédiée avec des univers comme Apocalypse, je sais pas, steampunk, science-fiction, et pas d'aller dans la romance ou quoi, on propose absolument pas ce genre d'écrit, en fait. Mais du coup, c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Mais vous fliquez pas, un peu ? Parce qu'il y a sûrement des gens avec énormément de talent, et ça, je n'en doute pas, mais il y a sûrement aussi des gens qui ont un peu moins de talent, et je n'en doute pas. Bah ouais, bien sûr, mais du coup, ils sont libres d'écrire, ils sont lus par d'autres gens. Par exemple, Dario, c'était au tout début de la plateforme en octobre 2016, je suis tombée dessus, et je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut qu'on l'édite, parce que c'est dingue ce qu'il a proposé, et il ne faut pas que ça reste dans l'ombre, donc on en fait un livre, ça va être magnifique. Donc c'est ce qu'on a fait, et en fait, juste après, on s'est dit, mais en fait, on va faire un concours, pour se dire, permettre enfin à ceux qui vraiment ont envie d'être édités, d'avoir une chance de passer au papier, de participer au concours, et donc de passer de 404 Factory à 404 éditions. Et alors, comment ça se passe ? Il met son livre en entier sur 404 Factory sur le web, donc tout le monde peut le lire. J'ai vu que les gens pouvaient voter et dire je l'aime beaucoup, un cœur, etc. En fait, ils peuvent mettre un like ou non, si jamais ils ont aimé, ils peuvent commenter, et c'est ça que je trouve fort sur cette plateforme-là, qu'on a réussi à créer avec toute la communauté, c'est qu'il y a un vrai échange, vraiment, ils discutent, s'ils se donnent des conseils en permanence, le groupe Facebook aussi, ils sont ultra actifs et ultra investis. Tu as fait une faute là ? Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je n'aime pas écrire sur Internet. Je fais trop de fautes et les gens après font... Et après, les gens cliquent sur un bouton pour dire moi je veux participer au concours ou alors c'est automatique ? Non, non, ce n'est pas automatique parce qu'on s'est dit c'est une liberté de participer ou non, on peut vouloir mettre sa story en ligne et pour autant ne pas être dans le concours. Donc en fait, ensuite, ils ont juste à participer au concours une fois que la story est terminée. Et puis... Il y a un jury ? Il y a un jury. D'accord. Tout à fait, chaque année on a un jury, donc 404 éditions est toujours dedans parce que nous, on fait une présélection, on en avait plus d'une centaine l'année dernière donc il fallait un peu débroussailler et tout. Et puis une fois que c'est fait, on a des finalistes et ensuite on se retrouve tous en jury, on débat ensemble pour trouver le gagnant. Et donc cette année, c'est... C'était Anthony Combroxel pour Presque Minuit. Presque Minuit que l'on reçoit après la pause actu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est chouette. À bientôt. À bientôt. La pause actu.